9h29, notre rendez-vous hebdomadaire de politique américaine avec Luc Laliberté. Bonjour, Luc. Bonjour, Simon. Alors, encore une fois, on évite de peu la fermeture de certains services gouvernementaux aux États-Unis. Et c'est un peu le même refrain à chaque fois. Ça se fait à la dernière minute. C'est le jour de la marmotte, c'est l'expression consacrée dans ce cas-ci. Ce qui est un peu différent depuis deux ans, j'ai envie de te dire, ou depuis, en fait, que les républicains ont cette courte majorité à la Chambre des représentants, c'est que non seulement on assiste aux confrontations, aux négociations habituelles entre démocrates et républicains, mais très souvent, ça achoppe parce qu'entre républicains, on ne parvient pas à s'entendre. Il y a des éléments parmi les plus radicaux qui refusent systématiquement toute forme de compromis. Et c'est encore été le cas cette fois-ci. Donc, on est parvenu à s'entendre. On le fait même, ce n'était pas minuit moins une, c'était minuit et quelques minutes, quand Joe Biden a posé sa signature pour que ça devienne une loi, pour que ça s'applique, il faut que le président signe. Donc, M. Biden le fait dépasser les délais. C'est dire à quel point on a tiré ça. Mais ça ne s'est pas fait sans qu'il y ait une demande de la part de Marjorie Taylor Greene. Nos téléspectateurs, téléspectatrices sont peut-être maintenant familiers, familières avec le nom. C'est une des élus les plus radicales, une des partisanes les plus acharnées de Donald Trump. Et elle a carrément demandé à ce que le speaker ou le représentant de la Chambre parte. C'est une scène, ça aussi, qui se répète malheureusement pour les républicains, si on parle de division, de tension à l'interne. Donc, répétons-le, c'est devenu maintenant coutumier. Ça ne devrait pas l'être. Mais ce sont des tensions jusqu'à la dernière minute et, à bien noter, c'est souvent moins les oppositions démocrates républicaines que l'espèce de guerre interne que mènent les radicaux au sein du Parti républicain qui empêche parfois ou qui retardent à tout le moins ces tentatives de voter ou ces résolutions pour voter les budgets. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces budgets-là, ce serait majeur, donc si on n'arrivait pas à s'entendre, c'est tout le gouvernement américain qui était perturbé. On peut parler de choses comme la sécurité nationale, par exemple. Donc, on parlait de milliards de dollars, de plus d'un milliard de budget. Ça a été fait, ces tractations-là, pour tenter de limiter les dépenses budgétaires. Mais ça se limite essentiellement à un bras de fer politique. Puis, en pleine année électorale, on s'attend à ça. Ce à quoi on s'attend moins, je me répète un peu, mais c'est les divisions internes. Ce sont ces querelles entre républicains. On montre quelque part à la face du monde qu'on peine à gérer la Chambre des représentants, qu'on peine à se gérer entre nous alors qu'il y a une échéance électorale. Le 5 novembre, mine de rien, on en parle depuis un certain temps, mais ça approche à grands pas.